Bonjour ou bonsoir aux frères et sœurs, aux bien-aimés dans le Seigneur. J'aurais voulu avant tout, avant l'exhortation, pouvoir d'abord prier, parce qu'avant tout nous servons à un grand Dieu qui est esprit et qui est vérité. Père, merci pour ta grâce, prends le contrôle de cet instant, que moi je m'efface et que toi tu puisses, Seigneur mon Dieu, te révéler et apporter la vie à tous ceux qui ont soif et faim de toi. Nom de Jésus, Amen. J'aimerais juste exhorter sur la persévérance, c'est ce que le Seigneur m'a dit, de communiquer. Je vais juste rapidement faire mon témoignage. Je connais le Seigneur depuis 13 ans. Le 5 août 2018, ça faisait 13 ans que j'étais chrétienne. J'ai connu le Seigneur à travers de grandes souffrances. Je venais de perdre mon père et le Seigneur a permis que je me retrouve complètement seule. Et pendant toutes ces années, je me suis forcée de faire ce que le frère Chora nous a toujours enseigné, c'est-à-dire s'attacher au Père, s'attacher à Jésus-Christ, le seul sauveur. J'aimerais qu'on puisse plonger nos regards dans Matthieu 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » J'aimerais encourager chacun d'entre nous pour savoir ses motivations. Est-ce qu'on sert le Seigneur par intérêt, pour avoir des bénédictions ? Ou est-ce qu'on sert le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a accompli à la croix ? L'important de la vie chrétienne, c'est deux choses, disons trois. C'est d'avoir l'esprit de Dieu, d'avoir la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Beaucoup de chrétiens sont chrétiens de façon intellectuelle, parce qu'ils ont la parole, comme les pharisiens, mais n'ont pas l'esprit. Allons maintenant dans Matthieu 25, parce que je pense que les deux passages sont liés. Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux se rassemblava à dix vierges, qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, il y en avait cinq sages et cinq folles. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leurs vases avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, à minuit, se fit un cri, disant, « Voici, l'époux vient, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent en disant, « Nous ne pouvons pas vous en donner, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. » Avant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, puis la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il leur répondit et dit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. » Il faut s'accrocher au Seigneur bien-aimé et il ne faut pas être des vierges folles. Une vierge folle, elle a la parole, elle a la lampe, mais n'a pas l'esprit. Elle ne prend pas soin de veiller à préparer en quelque sorte les conditions pour la venue de son époux. Et elle est plongée dans les ténèbres, puisqu'elle ne veille pas à ce que sa lampe reste allumée. C'est l'image du péché. C'est l'image des chrétiens qui ont la parole, qui la lisent peut-être, mais qui la négligent. Soit ils la lisent, soit ils la négligent parce qu'ils ne la mettent pas en pratique. Soit ils la possèdent et ils ne prennent même pas le temps de la lire. Ce que le Seigneur a fait à la croix, c'est de nous donner la capacité de marcher selon la justice de Dieu, grâce à son esprit, d'après Romain VIII. Et je vous encourage donc non seulement à marcher par son esprit, parce que la vie chrétienne est un processus. Une fois, le Seigneur m'a enseigné sur l'espérance, m'a fait comprendre que c'est comme si on commençait au point A, on doit finir à Z. Mais en cours de route, si on arrête ce processus, c'est comme si on avortait des promesses de Dieu dans notre vie. Il faut à chaque fois se relever si on tombe et continuer à marcher vers lui. Donc ne soyons pas des vierges folles, ne soyons pas de ceux qui ont des dons. Parce qu'un don, ça reste un don. Ça ne demande aucun effort, c'est un cadeau de Dieu pour édifier son église. Mais il faut avoir le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, d'après Galate, Galate 5, 22. Et beaucoup négligent ces choses. L'humilité, la bonté, la patience, la bienveillance. Et ça, c'est vis-à-vis de tous nos proches, ou toutes les personnes que Dieu mettra sur notre route. Parce que des fois, on se dit que manifester l'amour, ça reste entre chrétiens. Mais Dieu nous observe par rapport aux païens. C'est par notre témoignage qu'ils seront sauvés. Le Seigneur m'a enseigné aussi, il n'y a pas très longtemps, que pour gagner un sorcier, il faut beaucoup d'amour. Et nous avons peur des sorciers, nous avons tendance à les rejeter. Mais mon discours bien-aimé, c'est beaucoup plus de nous encourager. Dans ces temps difficiles, où le cœur des hommes devient de plus en plus dur, où les gens vivent dans des abominations, ils ont besoin de la lumière. Et nous-mêmes, entre chrétiens, il faut nous fortifier, nous encourager. Et veiller à ce que la parole qu'on a reçue ne soit pas une condamnation contre nous. Au contraire, au jour de Christ, que nous soyons enlevés. L'enlèvement, beaucoup en ont peur, parce qu'en fait, ils ne sont pas prêts. Je pense que là où on n'est pas prêts, c'est qu'on a rompu la communion avec Dieu. Ma fille de 8 ans, hier, quand on a partagé la parabole des 10 vierges, m'a dit que finalement, c'est qu'il n'y avait pas d'intimité entre l'époux et les 5 vierges folles. Et c'est exactement ça. C'est un problème d'intimité. Si vous voulez être sûr d'être enlevés, développez cette intimité avec le Père. J'ai connu le Seigneur à Savigny, dans les débuts de l'ouverture de cette assemblée. Et je suis restée 8 ans. 8 ans où Dieu nous a enseignés. Et je considère que cette assemblée était beaucoup plus 5 ans d'entraînement pour soldats de Jésus-Christ qu'autre chose. Parce que c'était 100% enseignement, 100% la parole, 100% la prière. Et j'ai énormément appris pendant toutes ces années. Et Dieu a permis que je vive à l'étranger. Et là, plus d'assemblée. Mais il me restait une parole que Chora dit souvent. « Ne nous suivez pas nous, suivez le Seigneur ». Et c'est ce que j'ai fait. Et cette parole a pris du sens à partir du moment où je me suis retrouvée seule. Et j'ai dû faire un peu comme Moïse. Et Dieu nous appelle, je profite de cette occasion pour vous interpeller, vous dire qu'on n'est plus autant, on doit rester en bas de la montagne. Chacun doit monter sur la montagne, aller à la rencontre de son Dieu. Comme au Mont Sinaï, quand Moïse est monté, en compagnie de Josué. Nous devons être de ceux-là. Parce que c'est cette rencontre et c'est cette persévérance qui nous permettra aussi d'avancer. J'aimerais nous exhorter enfin sur toujours Matthieu 7, sur les deux maisons. La maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc. Par rapport à un autre enseignement que le Seigneur m'a donné. Donc à partir du verset 24. « Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflés contre cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Or il n'arrivera que quand Jésus lui a achevé ce discours, la fût frappée de sa doctrine. Le Seigneur m'a enseigné il y a quelques mois, et j'en l'enseignais en même temps à une sœur. Je suis architecte de formation, donc je sais de quoi je parle. Pour bâtir une maison, il faut faire des fondations. Et pour faire des fondations, il faut qu'on creuse le sol pour que les fondations reposent sur un sol dur. L'image, c'est le fait de creuser le sol, c'est le fait de chercher Dieu. Lire la parole, prier. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est déjà en communion avec Dieu. Et ça peut prendre des années. Tout dépend de notre disposition du cœur. Une fois qu'on a creusé, qu'on a cherché Jésus-Christ, et qu'on a persévéré, on atteint le roc, lui qui est le rocher des âges. Et il m'a fait comprendre que c'est là la communion, l'image du contact, la communion avec Dieu. Et ce n'est qu'à partir du moment où tu as l'esprit, la communion avec Dieu, que tu peux bâtir la maison. Et on revient à 1 Corinthiens 3, qui dit que chacun veille à la façon dont il bâti, dessus. Ne te dépêche pas de chercher le micro ou de servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Sois comme Marie à ses pieds et cherche à bâtir, d'abord à rentrer en contact avec le roc, et t'appuyer solidement à lui, parce que c'est lui qui te fera tenir contre vents et marées que tu permettras d'arriver jusqu'au bout de ta marche. Parce que c'est une marche, elle est individuelle. Il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. Il ne s'agit pas d'un jeu, parce que ce sont nos âmes qui sont menacées. Il faut s'accrocher à Dieu, à ses promesses, et savoir que quoi qu'il arrive, il connaît ses enfants et il vous donnera la capacité d'y arriver. Même si tu tombes dix fois, mon frère, ma sœur, appuie-toi sur Jésus-Christ et persévère jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse et surtout qu'il vous fortifie et qu'il vous remplisse de son esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jésus-Christ